Le changement climatique a de multiples conséquences sur la vie de tous. Les impacts sur la santé mentale et sur le bien-être psychosocial peuvent être peu visibles et pourtant ils sont particulièrement importants. Il est nécessaire qu'ils soient pris en compte de manière efficace et adaptée. Le changement climatique est responsable de l'apparition ou de l'aggravation de différents événements. Les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes et intenses. Les ressources s'appauvrissent, causes supplémentaires de déplacement des populations, de migration. Certaines maladies apparaissent du fait du dérèglement climatique, entraînant des épidémies diverses à travers le monde. Les inégalités globales s'accentuent, les crises économiques se multiplient, notamment du fait de l'appauvrissement des ressources. Et tous ces éléments peuvent contribuer à l'augmentation des violences et à l'éclatement de conflits. Une étude a mis en évidence les liens entre les différents impacts du changement climatique. Dans un premier lieu, il s'agit des impacts physiques, les incendies ou les inondations, les phénomènes de sécheresse, les vagues de chaleur ou les vagues de froid, les pénuries d'eau ou le dérèglement du calendrier agricole. Tout cela va avoir des impacts qui se manifestent au niveau des systèmes humains et des infrastructures, avec une altération des secteurs d'activité économique, des services disponibles, une détérioration des moyens de subsistance, une insécurité croissante, etc. Cela va avoir des impacts sur la santé physique, comme l'altération du développement fétal, les risques d'asthme, d'allergie ou de maladies liées à la chaleur. Et bien sûr, aussi tous les risques accrus de blessures, de fractures, de traumatismes physiques pouvant être liés aux agressions ou au fait d'avoir subi une catastrophe naturelle. Ensuite, il y a les impacts sur la vie de la communauté, qui se traduit par une augmentation des agressions, des violences, dont les violences domestiques ou la criminalité, et une diminution de la cohésion sociale. Enfin, sur la santé mentale, les impacts sont nombreux et peuvent considérablement affecter la vie d'un individu, de sa famille ou de sa communauté. Le désespoir, la dépression, l'anxiété, le stress post-traumatique peuvent augmenter les consommations de substances et d'alcool, détériorer les relations, entraîner des pathologies lourdes et résulter parfois en violences envers les autres ou envers soi-même. Tous ces impacts sont liés les uns aux autres. Il est important d'avoir cette vision globale des conséquences du changement climatique pour mieux appréhender les besoins des personnes affectées. Sur la santé mentale et le bien-être psychosocial, on identifie trois types d'impacts principaux. Les impacts immédiats sont les impacts directs et aigus, principalement liés aux catastrophes naturelles induites par les changements climatiques. Les recherches ont ainsi démontré que les événements climatiques ayant des impacts physiques importants peuvent entraîner des syndromes de stress post-traumatique, des états dépressifs aigus, de l'anxiété, des pertes d'autonomie, des pertes de repères, des deuils pathologiques, des syndromes du survivant, des troubles de la personnalité, des addictions, des comportements agressifs ou suicidaires. La récurrence de ces événements ajoute à l'aggravation de certains troubles psychosociaux. La population a un effet conscience que la catastrophe qu'elle a subie et les difficultés qu'elle a eues à surmonter pourraient se réitérer. Les impacts progressifs concernent par exemple la progression des maladies infectieuses. Les hausses de température ou les sécheresses provoquées par les changements climatiques sont cause de stress et d'anxiété. Des températures plus hautes et une longue période coïncident avec une augmentation du taux de suicide, de la violence et des agressions, ou encore à une diminution de l'espoir et de la capacité à se projeter de manière positive dans l'avenir, ainsi que la diminution des performances professionnelles ou scolaires. Enfin, le changement climatique a des impacts indirects sur la santé mentale, du fait de ses potentiels effets sur les difficultés économiques, les infrastructures sociales et sanitaires, l'agriculture, l'élevage, etc. Tous ces aspects, ajoutés au risque de catastrophes naturelles plus fréquentes et intenses, ou de conflits issus de l'appauvrissement des ressources, sont tous potentiellement sources de stress et peuvent générer des mouvements de population et le développement de troubles psychologiques plus lourds et durables, surtout lorsque la communauté concernée a déjà subi une catastrophe. En 2019, la Croix-Rouge française a organisé une conférence mondiale qui a rassemblé des experts et des acteurs venus partager leurs expériences sur les enjeux relatifs au changement climatique et débattre des actions possibles pour y faire face. Huit défis majeurs ont alors été identifiés, comme par exemple l'importance de réduire les risques sanitaires liés aux catastrophes ou la nécessité de s'adapter aux vagues de chaleur en milieu urbain. Le quatrième de ces défis visait spécifiquement à répondre aux besoins en santé mentale et en soutien psychosocial liés au changement climatique. Plusieurs intervenants ont ainsi mis en évidence ce que peuvent être les impacts du changement climatique sur la santé mentale et le bien-être psychosocial. Ces impacts sont variés, comme on l'a vu, ils affectent les personnes différemment, ils peuvent durer plus ou moins longtemps, mais il est par exemple important de noter qu'aux États-Unis et au Mexique, l'augmentation des températures moyennes est directement associée à une augmentation du taux de suicide, respectivement de 0,7% et de 2,1%. Il est également montré que jusqu'à 40% des personnes qui ont subi une catastrophe naturelle contractent une psychopathologie, en majorité de l'anxiété, mais pour plusieurs personnes, il peut aussi s'agir de pensées suicidaires ou de stress post-traumatique. Un autre exemple d'impact du changement climatique sur la santé mentale et le bien-être psychosocial est le phénomène d'éco-anxiété. L'éco-anxiété se manifeste par une sorte de dépression qui touche en premier lieu les victimes de conséquences directes des changements climatiques, mais également des personnes qui n'ont pas été impactées directement. 85% des Français, par exemple, se disent inquiets face au phénomène du réchauffement climatique et certains peuvent manifester des symptômes plus lourds, tels que les angoisses de l'anxiété, de la dépression face à la perte d'espoir quant à l'avenir, etc. Lors de cette conférence, plusieurs pistes d'action ont été discutées afin de prévenir et de réduire les impacts du changement climatique sur le bien-être psychosocial et la santé mentale. Elles sont rassemblées dans le rapport qui peut se trouver sur le site worldconference.croix-rouge.fr Afin de préparer au mieux les individus et les communautés à faire face aux conséquences du changement climatique sur la santé mentale et le bien-être psychosocial, et pour les soutenir lors d'un événement traumatisant pouvant être lié au changement climatique, des interventions en santé mentale et en soutien psychosocial doivent être mises en œuvre. Elles doivent être adaptées au contexte et varient selon qu'elles soient proposées en amont, pendant ou après l'événement. Ces interventions doivent permettre de répondre aux besoins différenciés de tous. Elles doivent permettre de fournir un soutien psychosocial de base qui s'adresse à la totalité des personnes affectées. Il s'agit ici de promouvoir le bien-être psychosocial, une santé mentale positive, de renforcer la résilience, l'interaction sociale et les activités de cohésion au sein d'une communauté. Les activités menées à ce niveau sont souvent intégrées dans le secteur médical, les secteurs de la protection et de l'éducation, et doivent être accessibles à tous. Il peut s'agir d'activités récréatives ou de premiers secours psychologiques. Le soutien psychosocial de base peut être fourni par des membres du personnel et des volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou par des membres de la communauté formée. Les activités de soutien psychosocial ciblées s'adressent à des individus plus affectés par la situation et qui peuvent rencontrer certaines difficultés à reprendre leur vie normale. Il peut être alors important d'offrir à ces individus des informations pour mieux comprendre et gérer les émotions, et aussi des moyens de renforcer le soutien entre pairs qui peut s'avérer un puissant levier pour affronter les difficultés. Les activités en groupe, tels que les groupes de discussion, ainsi que des activités de médiation ou de soutien familial à domicile, peuvent être particulièrement adaptés. Le soutien psychosocial spécialisé peut être fourni par des membres du personnel et des volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge formés et supervisés, ou par des membres de la communauté également formés et supervisés. À ces niveaux de la pyramide, il s'agit principalement de prévenir le développement de troubles psychologiques qui pourraient apparaître ou s'installer dans la durée, ou d'identifier ceux et celles qui pourraient avoir besoin d'un soutien plus spécialisé. Le soutien psychologique comprend des activités de soutien aux personnes et aux familles qui présentent des symptômes de détresse psychologique plus complexes, ainsi qu'à ceux ou celles qui présentent des risques importants de développer des troubles mentaux du fait de leur situation ou de leurs antécédents. Il s'agit d'interventions telles que les entretiens individuels ou les groupes de parole, qui visent à favoriser l'expression et à renforcer la capacité des personnes soutenues dans la gestion de leurs difficultés. Il s'agit de les accompagner dans la durée vers la restauration de leur bien-être émotionnel et psychosocial. Ces activités peuvent être menées dans les centres de santé adaptés ou des centres communautaires. Cependant, il est important de s'assurer que les intervenants aient un niveau de formation plus élevé pour garantir la qualité de ces interventions. Enfin, les soins de santé mentale spécialisés concernent les soins et traitements spécialisés, adressés aux personnes présentant des troubles mentaux chroniques ou celles qui souffrent de détresse sévère telle et pendant une durée telle qu'elles ne parviennent pas à réaliser leurs activités quotidiennes. Ces activités sont fournies dans des centres spécialisés ou dans des structures de santé dans lesquelles des personnels sont spécifiquement formés à la santé mentale. Ces niveaux de la pyramide visent donc plus particulièrement la prise en charge et le traitement des problématiques plus lourdes de santé mentale. Toutes ces activités doivent être menées dans un environnement sûr, bienveillant, inclusif. Il est souvent important que les interventions en santé mentale et en soutien psychosocial incluent aussi des activités communautaires qui visent à sensibiliser les populations et à lutter contre les comportements de rejet ou de discrimination. Lors de la conférence internationale de 2019, regroupant le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération, toutes les sociétés nationales Croix-Rouge et Croissant-Rouge ainsi que des représentants des gouvernements, une résolution a été adoptée dans laquelle tous reconnaissent l'importance et la nécessité de répondre aux besoins en matière de santé mentale et de soutien psychosocial découlant des conflits armés, des catastrophes naturelles ou de toute autre situation d'urgence. De plus, le Conseil des délégués, rassemblant l'ensemble des composantes du mouvement, a signé une politique détaillant huit engagements spécifiques à la réponse proposée pour répondre aux enjeux relatifs à la santé mentale et au psychosocial. On y trouve notamment la résolution de garantir un accès impartial au service, le fait d'assurer un appui et des soins complets et intégrés aux personnes présentant des besoins en matière de santé mentale ou de soutien psychosocial, l'engagement de promouvoir la résilience, la diversité, la participation des personnes à toutes les activités de santé mentale et de soutien psychosocial ou encore la résolution de renforcer les capacités des personnels et des volontaires en matière de santé mentale et de soutien psychosocial. Le détail de cette résolution et de cette politique ainsi que des vidéos de présentation sont disponibles sur le site du Centre de référence pour le soutien psychosocial www.pscentre.org et sur le site de la conférence www.rcrcconference.org Ces documents mettent en évidence le lien entre les événements liés au changement climatique, tels que les catastrophes naturelles, et la santé mentale. Il est probable que du fait du dérèglement climatique, les catastrophes soient de plus en plus fréquentes et intenses. Le bilan de la saison cyclonique de 2020 dans l'Atlantique met en évidence cette tendance, avec des records jamais atteints depuis 1851, soit depuis l'existence de données sur les activités cycloniques. En 2020, il y a eu 30 phénomènes cycloniques nommés dans cette zone, alors que la moyenne se situait à 12 entre 1981 et 2010. Il y a eu 17 tempêtes tropicales, 7 ouragans de catégorie 1 ou 2, et 6 ouragans de catégorie 3 à 5. L'enjeu est donc d'anticiper ces événements autant que possible pour contribuer à renforcer la résilience, tant individuelle que collective. En améliorant la résilience et la rapidité et l'efficacité de réponse aux crises, il est alors possible de limiter leur impact sur la santé mentale et sur le bien-être psychosocial. Les événements liés au changement climatique sont donc à amener à être de plus en plus fréquents, plus intenses et frappés n'importe où sur la planète. Tous les pays sont concernés, et peuvent tous être affectés directement. La santé mentale des populations et des intervenants doit être protégée. Il faut préparer les individus, les sociétés, les acteurs humanitaires. Il est essentiel d'intervenir rapidement et de manière efficace pour limiter les conséquences à long terme de ces événements sur le bien-être de ceux et celles qui ont été touchés, et il est aussi nécessaire d'accompagner les personnes qui ont été affectées par un événement à potentiel traumatique à y faire face et à se relever. La France a régulièrement été concernée par ces événements, notamment au niveau de ces régions situées dans des zones à haut risque cyclonique. Mais ces événements sont amenés à se multiplier, à être de plus en plus intenses, et des catastrophes peuvent frapper des régions qui jusque-là étaient moins concernées par les événements liés au changement climatique. C'est ce que nous avons pu constater un automne dernier dans le sud de la France. Et je laisse à ce sujet Rosine vous présenter les actions de la Croix-Rouge française lors de cette catastrophe en vous remerciant pour votre attention. Merci Cécilie. En effet, je vais tenter d'illustrer ton propos en présentant les actions de soutien à la population mise en place par la Croix-Rouge française en octobre dernier, après le passage de la tempête Alex. En octobre 2020, la tempête Alex, d'une ampleur et d'une intensité exceptionnelles pour un épisode méditerranéen, a sévi dans la région des Alpes-Maritimes au sud de la France et dans le nord de l'Italie. Des pluies diluviennes se sont abattues sur cette région très étendue, provoquant d'importants dégâts matériels, destruction et disparition de ponts, de routes et d'une centaine de maisons, et présentant un lourd bilan humain. Une dizaine de décès et une dizaine de disparitions. Ainsi, dans la zone la plus touchée, au nord-est du département, près de 20 000 personnes ont été touchées par des conditions d'accessibilité devenues extrêmement difficiles, des coupures d'électricité, des coupures d'eau, des coupures de téléphone sur l'ensemble de la zone, des communes totalement isolées et des routes coupées. En collaboration ou en appui des autres acteurs du secours présents sur le terrain, tels les pompiers, la sécurité civile ou les cellules d'urgence médico-psychologiques, pendant 17 jours, entre 40 et 75 bénévoles étaient quotidiennement mobilisés auprès de la population sur quatre sites d'intervention. Ils pouvaient proposer, entre autres, une assistance aux victimes, des centres d'accueil des impliqués et des centres d'hébergement d'urgence, des visites à domicile pour l'évaluation des besoins, un soutien logistique à la gestion des stocks alimentaires, au chargement et au déchargement du fret des hélicoptères et à l'embarquement des passagers, la distribution d'eau et de nourriture, la distribution de masques lors d'une cérémonie d'hommage aux personnes décédées ou disparues, par exemple, et l'écoute et du soutien psychologique. Pendant leur mission, les volontaires étaient exposés à de nombreux facteurs de stress, des facteurs liés à la situation et à l'événement, à l'activité, à l'organisation ou en lien avec des aspects plus personnels. La catastrophe naturelle a eu lieu dans un contexte singulier de crise sanitaire COVID-19. La destruction, la désorganisation, les pertes humaines, la pression des curieux et des médias, grand nombre d'impliqués, l'absence de réseaux téléphoniques constituait les principales difficultés liées à la situation, l'attente, la charge de travail, la durée et la répétition de la mission, la nécessité de rester concentré de façon continue, représenter les principaux facteurs de stress liés à l'activité. Les communications rendues difficiles, les conflits, les responsabilités inhabituelles, la recherche d'effectifs pouvaient également éprouver le bien-être des volontaires. Et enfin, la santé physique, la motivation, la personnalité, l'essence acquittée, les personnes et les lieux, la résonance avec l'histoire personnelle, l'œil passé, la vie privée, sont des facteurs d'ordre personnel qui ont également pu être rencontrés. Parmi les signes de stress observés, la frustration, l'agitation, la confusion, la consommation excessive de tabac et de café, l'irritabilité, la plainte, la fatigue due à un manque de repos pour ne pas délaisser l'action était les plus fréquents. Le bien-être des volontaires en mission repose non seulement sur le soutien que peuvent apporter les pairs et les cadres opérationnels, mais aussi sur l'appui technique et le soutien que des référents du soutien psychologique, professionnels de santé mentale bénévoles au sein de l'association, peuvent proposer. Ces référents du soutien psychologique sont présents auprès des volontaires avant, pendant et après la mission. Avant, ils sont présents au centre opérationnel et participent au briefing technique des volontaires. Pendant, ils accompagnent les volontaires sur site, se rendent disponibles, sont à l'écoute et apportent leur appui technique. Après, ils participent au débriefing technique, organisent des diffusing, le cas échéant, des entretiens individuels, formels ou informels, des groupes de parole et une astreinte du soutien psychologique est mise à disposition de l'ensemble des bénévoles 7h sur 7, 24h sur 24. Plus d'une semaine après la mission, tous les bénévoles sont recontactés par téléphone pour leur proposer une écoute, un soutien et, si nécessaire, une orientation. Tout au long des opérations, les référents du soutien psychologique évaluent les besoins, identifient les facteurs et les signes de stress, contribuent au briefing et au débriefing technique des équipes, conseillent et mettent en place les premières actions de soutien psychologique auprès des volontaires, rencontrent et mettent en place la collaboration avec les cellules d'urgence médico-psychologique sur place, identifient les bénévoles les plus exposés aux risques psychiques et mettent en place des actions de prévention adaptées, apportent leur appui technique auprès des cadres opérationnels et de tous les volontaires, échangent et transmettent les informations au back-office. C'est ainsi que, conformément aux engagements pris en décembre 2019, les acteurs de la Croix-Rouge française ont tenté d'apporter un soutien psychosocial adapté aux différents besoins de la population en lien avec le réseau de professionnels de santé mentale, les cellules d'urgence médico-psychologique, mais aussi de mettre en place une organisation cherchant à réduire l'exposition et les risques psychiques de ces volontaires. Nous vous remercions de votre attention. Vous trouverez ci après des contacts et des différentes contributrices de cette présentation. Merci. Merci. Merci.